La radio de la communauté au micro de Jean-Louis. Nous parlons aujourd'hui de la guerre en RDC, précisément dans l'est de ce pays, avec un invité, Jean-Claude Moubenga, qui est aux USA et commentateur politique de l'actualité de son pays. Jean-Claude Moubenga, au micro de Jean-Louis dans quelques instants. Bonjour, Jean-Claude Moubenga, de la RDC, grand chroniqueur de l'actualité politique de la RDC. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, quelques 60 secondes pour vous présenter à eux. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de notre chaîne, la chaîne qui émet depuis les États-Unis, une chaîne qui couvre pratiquement la planète et qui a une spécificité au Comobrasaville. Je vous dis tous bonjour et bonsoir. Je suis Jean-Claude Moubenga, je suis de la RDC et je suis un acteur politique, entrepreneur américain d'origine congolaise. Je suis un père de famille, voilà, je suis chrétien et je ne sais pas vous dire beaucoup, mais au cours de l'émission peut-être qu'on aura touché d'autres points, voilà. Voilà, on sait donc que vous êtes très actif en ce qui concerne l'actualité de la RDC. Jean-Claude, pour tous les auditeurs de la radio de la communauté, est-ce que vous pouvez résumer la situation de crise en RDC ? D'où est partie cette crise ? Qui en est responsable ? Nous savons que c'est le M23. Je voudrais que vous expliquiez aux auditeurs qu'ils comprennent ce qui s'y passe exactement. Voilà la crise actuelle, mon frère Jean. Comme vous le savez, de manière théorique, c'est une guerre par procuration que la RDC est en train de vivre depuis presque 30 ans. Cette guerre, c'est une guerre de positionnement, des minerais stratégiques qui sont dans les sous-sorts congolais, que finalement, les globalistes et les mondialistes ont décidé de contrôler, même contre les grès de la population congolaise. Ils ont monté toute une super structure composée de pays mafieux, des personnalités mafieuses et des compagnies mafieuses qui sont en train d'opérer dans cette marmaille. C'est un monstre à plusieurs têtes. On ne peut pas aujourd'hui pointer du doigt seulement le Rwanda. C'est une erreur grave. Je crois que le Rwanda est tout puissant. Le Rwanda, c'est un petit pays de 26 000 kilomètres carrés. Le Rwanda a la dimension de mon village, mon territoire. Le Congo a 145 territoires. Et un des territoires qui s'appelle Mueka a la même dimension que le Rwanda. La ville de Kinshasa dépasse toute la population réunie du Rwanda. Nous sommes à presque 20 millions contre 12 millions au Rwanda. Donc, sur le plan mathématique, le Rwanda ne peut pas faire la guerre à la RDC pendant près de 30 ans. Cette guerre que vous avez entendue depuis les années 94 ou 94 jusqu'à aujourd'hui, c'est une guerre par procuration. Il y a des entreprises, il y a des personnalités, il y a un peu de tout là-dedans. Des gens qui amènent des armes, des gens qui financent, des gens qui bénéficient de la contrebande. de tous ces réseaux mafieux qui viennent de l'est du Congo. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a des entreprises canadiennes, américaines, australiennes, françaises, belges, allemandes. Presque tous ces gens, ils se retrouvent à l'est là. Si ce n'est pas l'entreprise directement, mais c'est une des filiales. Ce qui fait que les minerais qu'on prend de là, qui passe par le Rwanda, va directement vers, je ne sais pas, Hong Kong ou Singapour ou quelque part vers la Malaisie, l'entreprise mère va récupérer ça. Donc c'est une histoire qui est très compliquée, mais que les Congolais, qui sont avertis, ont déjà compris. Et nous sommes en train de démanteler ces réseaux progressivement. Parce que l'interface, c'est le Rwanda. Nous voyons tous le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui fait la stratégie au niveau de la région, qui maîtrise la région. Au travers de toutes ces rébellions qui, de manière successive, ont opéré à l'est du Congo, changent de nom. On vous parle de AFDEL, on vous parle de RCD, on vous parle de CNDP, on vous parle de M23. Toutes ces manœuvres que vous entendez, c'est une complicité au niveau mondial. Oui, mais Jean-Claude, vous avez bien raison de l'affirmer, mais pour celui qui vous écoute, il se croit un peu être comme dans un roman, vous globalisez la chose. On a bien du mal à vous suivre. Dites-nous exactement, est-ce que vous avez des noms ? Vous pouvez nous citer ? Je dis ceci, nous sommes à l'aube du génocide. Rwandais, en 1994. La stratégie, il faut commencer avec le Rwanda, provoquer ce désordre au Rwanda pour trouver une raison d'entrer au Congo. Nous avons le président Bill Clinton qui est au pouvoir et tous ses autres amis globalistes qui sont aux États-Unis et en Europe qui soutiennent l'idée et quelques hommes d'affaires américains. Ils montent Kagame pour conduire ou piloter cette opération-là. L'opération réussit. Le président Hutu, rwandais, est assassiné. Kagame, avec ses hommes, prend le Rwanda et il commence maintenant l'opération d'entrer au Congo parce que l'objectif ce n'était pas le président Hutu. L'objectif c'était d'entrer au Congo, faire partir le maréchal Mobutu et s'accaparer du sous-sol congolais. C'est depuis cette époque que vous voyez la guerre continuait à se pérenniser dans cette région. Le Rwanda n'a pas de ressources, mon frère, si tu veux comprendre. C'est lui qui nous entend. Il doit savoir que le Rwanda, maintenant là, parce que peut-être qu'il ne comprenne pas. L'exemple clair, c'est la situation actuelle. Le président actuel du Congo, Félix a fermé tous les réseaux que le Rwanda est utilisé pour entrer au Congo, venir prendre les minéraux, servir tous ces multinationales et tout ça. Depuis qu'on a fermé ces réseaux, au Rwanda, il y a une grogne sociale terrible. Il y a une asphyse financière terrible. Il y a un problème. C'est une crise. Jean-Claude, vous parlez de quel réseau ? D'exploitation de matières premières ou c'est plus bancaire ? Bien sûr, les minéraux congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Au Congo, il n'y a pas un autre problème. Si le Congo était comme le Djibouti où il n'y avait rien dans le sous-sol, nous serions en paix aussi. La guerre est provoquée par ceux qui veulent prendre les minéraux congolais sans payer un seul rond à l'État congolais. Alors, il faut créer le chaos. Le chaos quand on crée le chaos, le chaos leur profite. Parce qu'en ce moment-là, c'est la loi du plus fort. C'est ceux qui ont les armes là-bas qui s'imposent, qui mettent les gens dans les carrières minières, qui creusent, qui prennent, qui font entrer des avions non identifiés. Ils atterrissent en pleine forêt du Congo pour récupérer cette manie congolaise et amener ça à destination inconnue. C'est une opération régulière qui se faisait au Congo jusqu'au point où quand Tshisekedi a pris le pouvoir, a compris les réseaux, il a coupé en mettant l'état de siège. Tout est parti de là. La crise actuelle est partie de l'époque où Félix Tshisekedi a placé l'état de siège dans cette partie. Ça empêchait tous ces gens-là à opérer librement. Il fallait forcer la main de Tshisekedi à lui faire une guerre conventionnelle parce que le secrétaire général de l'ONU vous dit que ce qui ont attaqué le Congo ont des armes sophistiquées. Ce n'est pas une guerre asymétrique ou une guérilla. Non, c'est une guerre structurée avec des armes modernes sophistiquées pour pousser Félix Tshisekedi à lâcher, à laisser cette région-là dans une situation dramatique. Voilà, parlons maintenant du M23. Chaque fois qu'on cite cette organisation militaire, ce groupe armé, on l'associe au Rwanda. Quels sont pour nos auditeurs les indices qui nous permettent de croire qu'effectivement ils sont soutenus par Kagame ? Le premier indice, c'est que Kagame lui-même a parlé il y a deux mois où il a affirmé que ces gens-là, les M23, sont en train de défendre les Congolais d'origine rwandaise. C'est-à-dire c'est une armée de Kagame qui estiment que les droits des Congolais d'origine rwandaise ne sont pas respectés en RDC. Alors il faut, il fallait que eux viennent les défendre, revendiquer ces droits-là en prenant les armes. Ces gens-là ne sont ni de près ni de loin congolais. Ce sont des Rwandais, ce sont des citoyens rwandais. Eux tous, les chefs de cette bande criminelle de terroristes du M23 qu'on appelle Makenga, ils n'ont pas de maison au Congo. Ils habitent le Rwanda. Et tous les autres chefs de ce mouvement, ils habitent le Rwanda. Quand on parle du M23, dans toutes les négociations, dans toutes les rencontres des chefs d'État, on ne voit jamais les responsables du M23, on voit Paul Kagame. Dites-moi si ce mouvement-là est congolais quand on voit un président étranger représenter ce mouvement-là. Donc, on n'a pas expliqué beaucoup. Vous pouvez voir tous les militaires qui sont là-bas, ce sont des militaires rwandais. on n'a pas de congolais. S'ils veulent utiliser le congolais, c'est pour parler comme des porte-paroles parce qu'ils savent que les congolais connaissent bien la morphologie des rwandais. Si un porte-parole est rwandais, tout le monde va dire « Ah, ça, c'est un rwandais ». pour donner pour donner l'image ou les visages congolais, on met un porte-parole qui a un peu de trait d'un congolais. Ils l'ont fait en 1996 avec Mousset Laurent Désiré Kabila. Quand ils ont déclenché la guerre contre Mobutu, toute l'armée de l'AFDEL c'était des militaires rwandais au départ. C'est un peu plus tard où les congolais se sont ajoutés. mais c'était une armée rwandaise. Alors, pour justifier au niveau international que c'est une rébellion des Congolais, on a mis Mousset Laurent Désiré Kabila devant comme porte-parole, celui qui parlait, celui que tout le monde voyait. Alors, nous tous, on a pensé que c'était nos frères. C'est quand ils arrivent à Kinshasa que Mousset apprend que ces gens-là sont télés complotés pour les tuer, qu'ils vont prendre la décision de renvoyer l'armée rwandaise. C'est là que nous tous nous disons mais comment ? C'était l'armée rwandaise ? C'est la même chose avec M23 que vous voyez. C'est une armée rwandaise qui est au Congo pour faire fléchir Félix Chisekedi qui, lors de plusieurs rencontres à Wiklo avec Paul Kagame, les choses n'ont pas marché comme Kagame voulait. Alors, Jean-Claude, je vous ai suivi il y a quelques jours sur votre chaîne. Je vous rappelle que vous avez une chaîne YouTube assez huppée qu'on appelle le Congo est à nous. C'est cela. Voilà, vous parliez de, vous vantiez la supériorité démographique de la RDC par rapport à ses neuf voisins. Vous disiez que la RDC était si riche qu'elle pouvait, le président Chisekedi pouvait se permettre de chasser tous les présidents autour de lui et ce qui constitue un obstacle au développement de la RDC. Alors, comment expliquer que ce M23 qui est un petit mouvement militaire soit en train de résister au point d'inquiéter et on nous dit même que le M23 est carrément aux portes de Goma, donc à 20 kilomètres de Goma. Pourquoi le président Chisekedi peine-t-il justement à annihiler ce mouvement ? Mon frère Lewis je vais vous dire qu'il y a une guerre diplomatique et une guerre sur le terrain de la guerre militaire. Alors, Félix Chisekedi a pris le pouvoir dans des conditions un peu particulières où la RDC était investie par plusieurs groupes armés un désordre bien orchestré bien soutenu par l'extérieur qui a fait que cette partie devienne très fragile où on ne sait pas exactement comment l'armée répond sur terrain. notre armée pendant plus de 20 ans je viens de vous le dire je viens de vous le dire c'était les Rwandais qui contrôlaient exactement l'armée qui avaient créé toutes ces rébellions là à la fin de chaque rébellion il faut qu'on s'entende on prend tous ces militaires on met dans l'armée tongolaise à la fin de chaque rébellion on va s'entendre je ne sais pas je ne sais pas s'ils sont venus chez vous à Brazzaville mais je me rappelle qu'ils sont allés à Boussaka on va en parler ils sont allés en Afrique du Sud ils sont partout ils allaient faire ces réunions à la fin on devait prendre tous ces militaires 5 000 10 000 on met dans l'armée alors ce qui a fait qu'au bout de 20 ans nous nous sommes retrouvés que l'armée qui était en train de se battre n'était pas notre armée en fait était en train de faire le jeu de l'ennemi parce que c'était des sujets rwandais beaucoup de généraux beaucoup de responsables dans l'armée travaillaient pour le Rwanda quelques Congolais qui étaient là étaient achetés par le Rwanda ce qui fait que il fallait commencer par construire une nouvelle armée Félix un civil arrive au pouvoir il ne pouvait pas directement chasser tous les militaires au risque qu'il lui-même soit chassé le pouvoir par un coup d'état il a joué à la sagesse il a gardé l'ossature qu'il avait trouvé il a essayé de prêcher pour avoir leur confiance et tout ça c'était le temps pour lui de se préparer de former des nouveaux la nouvelle armée qui pouvait remplacer les autres maintenant quatre ans plus tard il se retrouve qu'il a quand même une bonne base des jeunes qui sont partis à gauche à droite qui sont revenus les choses se présentent autrement sur terrain si vous voyez la pérennisation de cette guerre qui fait que le M23 soit toujours là le président Félix écoute beaucoup il y a des gens qui lui parlent ils disent non ne faites pas ça ne faites pas ça vous avez vu dernièrement les avions je voudrais bien qu'on en parle est-ce que ces avions décollés oui c'était une décision de mettre fin à cette aventure oui mais ces avions viennent d'où est-ce que c'est une réplique une réponse à ce dont vous parlez c'est-à-dire que la RDC étant victime d'un complot international donc c'est ce qu'il dit a pu devoir se retourner du côté d'une autre puissance peut-être la Russie où est-ce que vous avez eu ces avions je sais qu'il y a à la 77ème je crois la 77ème assemblée générale de l'ONU où il dit que pour l'insécurité les violences à l'est du Congo cette fois-ci nous avons décidé de mettre fin à cela il a averti le monde deux semaines plus tard au niveau du conseil de sécurité on enfonce encore la RDC dans l'embargo c'est-à-dire on dit nous ne pouvons pas accéder aux armes l'ambassadeur russe en place à Kinshasa qui connaît la réalité vient voir les autorités congolaises il leur dit nous sommes contre la position des autres membres du conseil de sécurité qui ne veulent pas que vous puissiez vous défendre vous procurer des armes qui peuvent vous aider à terminer cette histoire nous la réussite nous n'avons aucun problème vous pouvez acheter les armes quand vous voulez tout ce que vous voulez vous pouvez acheter et comme nous sommes un pays indépendant non aligné nous n'avons aucun problème avec personne nous avons des partenaires tout le monde peut être partenaire de la RDC c'est comme ça que le ministre de la Défense était parti en Russie nous avons acheté des avions des hélicoptères des armes nous avons acheté tout est-ce que Jean-Claude on peut dire que la RDC devient en quelque sorte un Mali en Afrique centrale et que ceci n'est que le début tout ce que là nous ne sommes pas le Mali a montré sa position parce qu'il y a déjà une grande opération là-bas mais chez nous nous ne sommes pas encore alignés nous 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 utilisons notre indépendance nous sommes ouverts la Chine la Turquie tous ceux qui veulent nous vendre les armes nous pouvons acheter et nous gardons notre indépendance nous ne voulons pas être derrière quelqu'un parce que ce que nous achetons c'est pour un but c'est pour mettre nos populations en sécurité on n'a pas de visée hégémonique pour aller envahir tout le pays des voisins tout ça non non on n'a pas besoin de ça nous avons juste pour cette étape juste rétablir d'abord la paix dans la partie orientale de notre pays après cela nous pouvons voir qu'est-ce qu'il faut est-ce que vous ne voyez pas que cette guerre une fois terminée ce dont vous parlez notamment les partisans de ce complot international qu'ils se retournent du côté par exemple de l'est non de l'ouest ou peut-être du nord ou du sud pour créer notre guerre est-ce que je reviens sur ma question la RDC ne serait pas une espèce de Mali en Afrique centrale au point où vous irez jusqu'au bout de cette logique c'est-à-dire de chasser éventuellement ces puissances de votre territoire nous allons chasser ces gens-là ils ne peuvent même pas tenir si vous avez suivi aujourd'hui le président le président parlez-nous-en parlez-nous-en le président Tshisekedi a menacé Kagame aujourd'hui parce que Kagame il y a trois ou quatre jours Kagame s'est présent et s'est permis d'insulter notre président en disant c'est un tricheur il n'est pas à sa place il n'a jamais gagné les élections c'était très fort c'était très grave Tshisekedi est resté il a ruminé la colère mais aujourd'hui il a finalement répliqué il a dit à Kagame de se préparer il a dit au peuple rwandais de compter sur la RDC pour se débarrasser de ses présidents qui croient que la guerre a encore sa place aujourd'hui donc la guerre entre le Rwanda et la RDC est déjà déclarée c'est une question de temps si nous terminons à l'Est et que les gens s'hazardent à l'Ouest comme chez vous là il va subir la même conséquence parce que le Komo ne pourra jamais encore accepter c'est que nous avons connu les trois dernières décennies nous avons souffert les populations qui ont beaucoup payé de leur vie voilà s'agissant de l'implication du Komo dans ce conflit on a parlé dans nos journaux de stockage du matériel militaire dans la région de la zone de Minduli qui est une zone frontale à la RDC que vous devriez connaître alors qu'en dites-vous ? nous avons appris cette nouvelle et au niveau du Conseil National de Sécurité toutes les mesures ont été prises parce que le mouvement n'a pas commencé chez vous le mouvement a commencé en Centrafrique on a vu ce même mouvement l'ambassadeur qui était en Centrafrique a signalé que même au Congo Brazzaville il y a déjà les Rwandais qui sont là-bas prêts à pouvoir attaquer la RDC donc encercler la RDC on était en train d'encercler la RDC nous sommes dit ce n'est pas le moment de paniquer nous prenons les précautions ce qui a même précipité le changement à la tête de l'armée quand Félix Segueda a vu le chef de l'armée qui était là c'était une gare qui était bien avec le Rwanda il a dit si on continue avec ces messieurs ça sera dramatique aujourd'hui le président de la République était dans une réunion avec le chef d'état-major il y a des grandes décisions qui vont tomber on ne peut pas continuer à exposer nos populations comme ça le Congo Brazzaville doit savoir que si il y a un petit truc qui qui vient de là si on attrape les gens qui qui traversent le Congo Brazzaville Sassou Nguessou va nous avoir sur les dos le même sort que Kagame va connaître Sassou Nguessou va connaître qu'il soit préparé ces histoires non il s'est marié au Congo on s'en fout si tu es avec nous tu es avec nous si tu es contre nous tu es contre nous et nous devons te combattre toutes les neuf frontières tout le monde doit être avisé nous n'allons pas accepter ce que le Rwanda nous fait que ça puisse se répliquer dans un autre pays Jean-Claude avez-vous eu des infos des informations sur les frontières entre le Congo et l'RDC sont-elles toujours ouvertes avez-vous pris des dispositions particulières pour réguler le mouvement des personnes entre Kine et Brazzaville oui mon frère ça ce sont des sujets sensibles en public on ne peut pas se permettre de dire ça ce serait en quelque sorte donner la matière à l'ennemi en privé je peux t'en parler mais ici je dis seulement que toutes les dispositions ont été prises le long du fleuve Congo parce que cette menace a été prise au sérieux chez nous alors Jean-Claude nous avons également parlé des USA et de la France nous savons que la France est soupçonnée donc la France d'être tirée sur les ficelles d'être dans le groupe de ceux que vous qualifiez les grandes puissances qui ont oublié le complot contre votre pays alors quelle est la position actuelle des USA les USA préféraient garder la mastodonte Congo pour continuer à exploiter les richesses ou faire le lit à Kagame voudront-ils sacrifier Kagame pour juste faire la paix en RDC Louis il faut dire qu'il y a une compréhension tronquée biaisée des relations entre la RDC et les USA les USA c'est le seul pays qui a reconnu pour la première fois l'existence du Congo Kinshasa comme un état donc depuis ce temps-là les USA nous ont accompagnés au fil des années pour que le Congo n'éclate pas ces groupes de globalistes ils ont tout fait les années 60 pour faire éclater le Congo ça a échoué les années 90 ils ont tenté encore ça a échoué maintenant ils sont en train de vouloir faire la même chose les Etats-Unis se rangent du côté de la RDC mais la politique américaine est très compliquée au point que le silence des Etats-Unis est mal interprété dans l'opinion comme si c'est le soutien au Rwanda les Etats-Unis par compassion avaient embrassé les Rwand pour essayer d'aider ces pays qui venaient de sortir du traumatisme et tout ça ils ont accompagné ces pays pendant toutes ces années mais les choses ont changé il y a trois ou quatre mois vous avez suivi au Sénat au Congrès les voies se sont levées les gens ont dit c'est terminé le Rwanda n'est pas un modèle de démocratie le Rwanda enlève les opposants même à l'étranger même sur le sol américain complot pour tuer pour faire du mal ces gens-là n'ont pas les valeurs américaines quand vous allez je sais qu'il y a longtemps vous avez été au pays lesquelles en plus de sympathie acquise au niveau de l'opinion est-ce les français ou les américains les américains les français nous ne voulons pas d'eux c'est ça l'opinion l'opinion a compris que la France est en train de porter le Rwanda à pouvoir déstabiliser l'Est du Congo aujourd'hui il y a eu une marche sur l'étendue du territoire national de l'église catholique ils ont fait la recommandation au gouvernement congolais que la RDC se retire de la francophonie disons suspendre notre membership ou bien notre présence dans la francophonie pourquoi c'est une façon de protester contre la France qui veut avec ses entreprises comme Total et les autres venir payer le pétrole congolais les blocs pétroliers qui sont là parce que Félix a refusé il y a bon il y a des sociétés anglo-saxons qui vont venir mais la France voulait avoir ce marché là comme ils n'ont pas pu avoir ils voulaient aussi exploiter les gaz ils préfèrent mieux se débarrasser de Félix Sekedi donc entre les Etats-Unis et la France mon frère la France n'a pas de place chez nous les américains ont encore de la place parce que si Félix Sekedi était au pouvoir ce sont les américains qui avaient permis cela si ce n'était pas les américains Tabil allait nous placer une autre personne là-bas et aujourd'hui on serait en train de pleurer l'Amérique s'est investie pour que Félix Sekedi devienne président de la RDC et depuis ces temps jusqu'aujourd'hui c'est eux qui le soutiennent je ne peux pas dire sur les plans sécuritaires et tout ça il y a beaucoup de choses qui se passent Jean-Claude est-ce que au regard de toute cette confusion de cette crise qui prévue dans le pays on peut encore parler ou envisager l'organisation des élections présidentielles c'est quand déjà en 2023 ou 2024 2023 au mois de décembre un mot sur l'organisation des élections les élections on vient de publier les calendriers parce que pour avoir tout l'ouvert Kagame disait que Tshisekedi a été en train de trouver quelques moyens pour éviter l'organisation des élections ouais ouais nous savons que Kagame a utilisé tous ces mots pour provoquer la colère de Félix Tshisekedi il sait très bien qu'au Congo on a publié les calendriers électoraux lui Kagame n'a jamais organisé les élections ce qu'il fait là c'est pas les élections aucun président ne peut gagner les élections avec 98% alors chez nous l'argent a été déjà donné à la commission qui organise les élections les calendriers ont été déjà publiés les kits électoraux ont été déjà commandés la formation des agents électoraux se poursuit donc tout est dans le timing électoraux donc tout va se passer comme prévu il n'y a rien qui va empêcher même là où il y a les M23 il y aura les élections parce que bientôt d'ici quelques jours il n'y aura plus tous ces criminels qui sont à l'est et c'est qui n'est pas favori dans ce climat justement de guerre mon frère est-ce que au Congo vous avez un autre candidat tous les candidats vous ne parlez plus de Fayoulou c'est un étranger celui-là on ne peut pas parler de lui il y a un autre docteur un autre étranger un étranger donc les vrais Congolais n'ont même pas besoin de poser la candidature parce qu'ils savent que leur frère est au pouvoir parce que chez nous depuis le début de cette année c'est ça qu'on appelle la démocratie c'est ça la démocratie Jean-Claude c'est la démocratie quand vous êtes convaincu que celui qui est là fait bien le travail il ne s'impose pas on trouve que bon pourquoi aller gaspiller l'argent présenter sa candidature quand on sait que c'est celui-ci qui va gagner les élections tous ces autres là ne sont même pas organisés n'ont même pas des partis politiques capables d'aller aux élections ils ne sont même pas prêts et par surcroît ce sont des étrangers voilà Jean-Claude mais s'il y a un candidat par exemple s'il y a un candidat oui qui est fort Félix Seguedi n'a même pas le droit de refuser qu'un candidat puisse le rivaliser aux élections c'est ou le battre éventuellement moi-même et vous serez prêt à accepter une défaite de Tisséguedi vous voulez savoir si je serais prêt à accepter la défaite de Tisséguedi pourquoi pas si l'autre montre les atouts et le peuple les choisit je vais m'incliner c'est la démocratie voilà Jean-Claude Moubenga je n'accepterai pas je n'accepterai pas qu'il soit battu par les gens que je connais comme les fouteurs de troubles dans notre pays tous les autres qui sont manipulés par les occidentaux aucun d'entre eux on ne pourra jamais accepter ça mais un candidat normal qui se présente nous tous nous connaissons son cursus nous voyons comment il a évolué et il bat la campagne on voit vraiment que non il part favori il passe nous allons tous le soutenir voilà nous allons terminer sur l'affaire de l'empoisonnement éventuel du président Tisekedi et nous terminerons par les négociations sur les négociations j'aurais un point abordé un point concerne la sécurité même des participants à ces négociations car on parlait déjà d'espionnage dans la salle alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire de l'empoisonnement éventuel du président Tisekedi que s'est-il passé exactement oui c'est la France qui a voulu une fois de plus endeiller toute une nation de 100 millions d'habitants pourquoi ? pour diviser purement économique et politique ils ont trouvé une ONG parce que vous savez en Afrique les ONG c'est le Père Noël ce sont les bienfaiteurs ceux qui amènent l'argent pour aider les communautés locales tout ça d'être avoir de l'eau le forage peut-être faire les routes ou je ne sais pas distribuer les objets classiques bref les ONG internationales ont une sorte de primaire chez nous parce que nos gouvernements vivent des dons des subventions de l'aide ainsi de suite alors une ONG française a envoyé des personnes à la présidence avec une enveloppe avec instruction de remettre cette enveloppe au président de la république parce que c'était destiné à lui seul pas à son cabinet pas à un individu dans son cabinet malgré cette insistance le cabinet a bloqué l'enveloppe en disant parce que vous savez nous sommes dans un contexte très difficile où le président est menacé de mort à gauche à droite donc chaque chose qui concerne le président il y a beaucoup de sensibilité quand on voit l'insistance de cette ONG là on dit non on doit vérifier ok ça va ils ont compris que l'opération n'allait pas réussir parce que cette enveloppe si Félix le secrédit l'avait reçu aujourd'hui on parlerait d'autre chose on bloque l'enveloppe on donne on a remarqué qu'il y avait des choses sur l'enveloppe des trous et tout ça on a trouvé que c'était suspect alors on a demandé la police scientifique à venir vérifier si l'enveloppe était propre quand on teste l'enveloppe on trouve qu'il y avait des poisons de cyanure à un taux très élevé qui ne pouvait pas permettre à celui qui entrait en contact de respirer de rester encore pendant même une minute en vie c'est comme ça qu'on va directement informer au président et le président donne les instructions qu'on puisse convoquer l'ambassadeur de France quand l'ambassadeur de France arrive on lui présente l'enveloppe on lui dit ce qui s'est passé l'ambassadeur n'a pas répondu il n'a pas eu de mots on dit toujours qu'il ne dit mots qu'on sent donc nous avons compris que ce plan était un plan qui visait à éliminer physiquement les présidents de la république et vous avez laissé faire les enquêtes sont en cours on est en train de remonter la filière pour savoir qui est le commanditaire mais vous savez dans ce genre de choses on efface les traces si on ne veut pas on puisse arriver à l'origine nous avons tous compris que c'est l'état français qui a utilisé les ONG pour assassiner les présidents voilà sur les négociations vous voulez oui voilà avant la dernière question Jean-Claude on parle des négociations qui sont supervisées par l'ancien président kenyan je crois oui voilà et récemment je vous ai suivi sur youtube vous parliez d'infiltration de certains éléments rwandais qui auraient installé des appareils d'écoute à l'intérieur même de la salle et qu'ils utilisaient pendant la réunion qu'ils relayaient les conversations directement au Rwanda que s'est-il réellement passé la MONUSCO a ramassé tous les groupes armés dans les Maniema dans les Tanganyika au sud Kivu au nord Kivu et à Nitori toutes les délégations ont été la logistique était de la MONUSCO ils ont amené tous ces chefs de guerre tous ces groupes armés en Nairobi la veille de ce que vous venez de mentionner l'ancien président kenyan a une séance de travail avec ces groupes armés il les a persuadés à accepter la main tendue du gouvernement congolais qui veut que ça se termine à l'amiable qui dépose les armes ils entrent dans les programmes de démobilisation réinsertion tout ça qu'on leur donne un peu de moyens pour rentrer dans la vie civile le jour qui a suivi c'était un matin pour qu'on puisse formaliser toutes les décisions tous les chefs des groupes armés étaient d'accord de pouvoir déposer les armes alors le lendemain matin il fallait maintenant que ce soit dans une plénière où on fait d'abord l'appel nominal on identifie tout le monde la première des choses on constate qu'il y a des gens qui ont été accrédités mais qui n'avaient pas de qualité qui n'avaient pas de titre qui n'avaient pas un groupe armé comment ils ont été accrédités nous ne savons pas est-ce que le gouvernement kenyan a été corrompu on ne sait pas parce que le président actuel de kenya il est aussi tutsi donc c'est le même peuple on ne sait pas où où essaie de rester où au départ il était un peu aussi en train de jouer mais à un moment donné il y a eu il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait qu'il puisse rentrer en ordre alors on identifie ces gens là déjà il y a eu des suspicions on a laissé tout le monde tout le monde est en train dans la salle pendant qu'ils sont dans la salle nos techniciens se rendent compte qu'il y a des périphériques qui se connectaient au réseau découvrent il y a quelque chose qui est en train de partir de là alors ils ont commencé à faire des analyses au niveau des ordinateurs ils ont découvert qu'il y avait des éléments étrangers qui étaient connectés alors quand ils vont pour regarder ils trouvent qu'il y avait des puces dans des enregistreurs qui étaient directement connectés au réseau de la communication qui était là et ces enregistrements étaient en train d'envoyer tout ce qui s'est passé en temps réel au Rwanda quand les Rwandais ont découvert ça qu'on nous a démasqués ils ont foui ils ont quitté la salle et la séance a été suspendue voilà le niveau que le Rwanda a atteint tout ce qu'ils font ça échoue mais ils continuent quand même à le faire alors et la suite des négociations la suite c'est que la RDC considère le M23 comme un mouvement terroriste qui doit respecter la feuille de route de Rwanda qui stupile qui doivent cesser le feu doivent se retirer et éventuellement un démembrement ou un démantèlement là où ils seront cantonnés au reste les groupes armés ils doivent entrer dans les programmes du gouvernement le programme de désarmement réinsertion tout ça c'est ça les négociations il n'y a pas autre chose en dehors de ça le Rwanda l'Ouganda qui demande au président de la république de pouvoir considérer la demande du M23 ça ne passera pas ce qu'il dit ne va pas réquiller ne va pas revenir sur ça et même maintenant la décision c'est d'avancer pour même chasser Kagame du Poufoukoua voilà j'espère que vous en aurez les moyens mais la dernière question c'est de savoir si il est le commandant en chef le président Tisekedi n'est-ce pas voilà est-il aimé de son peuple vous êtes entrecoupé là je n'ai pas suivi c'est que vous avez posé le président Tisekedi est le commandant en chef de de Fardec c'est cela question est-il aimé de son peuple il est plus populaire qu'avant maintenant et lui en retour aime-t-il son peuple il a dit qu'il est prêt à mourir pour ce peuple voilà la question c'est c'est une question qui vient d'un auditeur parce que les gens savent que je devais t'avoir aujourd'hui alors on dit que les baloubas aujourd'hui donc la tribu du président mène un train de vie ostentatoire le Congolais de la RDC ne mange pas à sa suité ne mange pas à sa faim les conditions des vies des populations ont-elles changé depuis la prise du pouvoir du président Tisekedi dernière question il faut dire que l'homme par nature ne peut pas être satisfait vous le savez si vous avez 10 000 dollars aujourd'hui nous allons commencer à chercher 20 000 dollars si vous avez 20 000 vous chercherez 100 000 les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent du moins de ceux qui ne veulent pas accepter ce que Félix est en train de faire comme travail parce qu'il ne faut pas généraliser ce n'est pas tous les Congolais les Congolais qui voient ce que Tisekedi fait ils sont avec lui ils les soutiennent parce qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation particulière où le gouvernement Congolais est en train de dépenser beaucoup de millions pour la question de l'Est la guerre que Tisekedi n'a pas provoqué une guerre qu'il a trouvée une guerre qui a créé de ses soeurs en même temps il il y a des priorités alors je vois que nous avons quelques soucis de connexion allo voilà j'ai nous avons nous avons quelques soucis de connexion avec Jean-Claude Jean-Claude est-ce Jean-Claude nous avons eu quelques problèmes allez-y vous ne m'avez pas suivi oui j'essaie de reprendre les 20 dernières secondes oui je disais que Félix Tisekedi est en train de faire beaucoup dans un pays où il y a beaucoup d'exigences on ne va pas répondre à tous les besoins à moins que nous puissions avoir 100 milliards de dollars aujourd'hui mais avec les moyens que nous avons nous avons essayé de faire un effort pour que nous puissions garder le cap que les fonctionnaires les policiers les militaires qui puissent se retrouver tous ces ces jeunes fois trois pour certains voilà il y a les enfants qui les enfants les enfants Sous-titrage Société Radio-Canada